Et bien bonjour tout le monde c'est ZipiDTasters et on se retrouve pour la suite de Mario Odyssey et le tour du monde en 80 jours Pourquoi j'ai dit ça ? Probablement parce que c'est le nombre de jours qu'il va me falloir pour terminer le jeu Et il y a une petite animation rigolote qui se met en marche dès qu'on s'assoit sur les fauteuils, c'est assez rigolo Avec Capi qui nous accompagne et dès qu'on va sur le lit d'ailleurs il s'endort, le petit Mario Pouf C'est assez rigolo Et vous pouvez voir aussi j'ai acheté plein de souvenirs, là j'ai un T-Rex Et en fait tout ça, vous pouvez aussi voir que le costume que j'ai, vous ne l'avez pas vu avec moi, je l'ai débloqué sans vous Parce qu'en fait il faut que je vous explique quelque chose Ce que j'ai décidé de faire pour cette aventure c'est de découvrir Oui allons-y De découvrir chaque environnement avec vous dans des vidéos d'une demi-heure environ Et la suite, je ne vous la montre pas, c'est ce que j'ai décidé de faire, ça peut paraître bizarre Mais bon, c'est parce que c'est assez compliqué de montrer toute une aventure à chaque fois, surtout pour un jeu aussi long qu'un Mario en 3D Ou qu'un Zelda Breath of the Wild par exemple Et donc voilà, je vais juste découvrir chaque environnement avec vous, vous pourrez voir mes réactions Mais je ne vous montrerai pas toutes les lunes que j'ai récupérées, toutes les planques, toutes les mécaniques de gameplay, de level design, etc D'ailleurs vous pouvez voir qu'on voit bien la lune sur la carte et je pense qu'on pourra y accéder à un moment ou à un autre Ce serait, n'empêche, hyper cool Et donc voilà, le costume que j'ai, je l'ai débloqué dans le Pays des Chapeaux Voilà D'ailleurs dans le Pays des Chutes c'est, comme je l'ai dit, un pagne préhistorique un petit peu Avec un crâne sur la tête, un crâne de Scalorex, c'est rigolo Et donc je suis revenu dans, je suis revenu, oui, je suis revenu dans ces environnements là Que j'ai découvert avec vous Et j'ai découvert pas mal de trucs, je pense que je les ai finis, pas à 100% parce qu'il me reste des trucs Mais je ne peux pas aller plus loin, je pense, pour le moment Et donc voilà, et ce qu'il faut savoir également c'est que Il y avait deux embranchements, une fois que j'ai terminé cet environnement On m'a proposé un autre embranchement qui va vers le nord, un peu plus Vers un environnement aquatique Et moi j'ai décidé vers le sud, cet environnement, le Pays de la Forêt Voilà, ça fait presque Starwing le truc C'est pas mal, c'est plutôt pas mal Et voilà, et donc, je suis désolé si vous voulez voir tout le Let's Play avec moi Va falloir voir d'autres Let's Play de d'autres Youtubers Mais voilà, je veux vous laisser la découverte si vous avez le jeu Ou, bah tant pis si vous avez pas le jeu, vous verrez d'autres Let's Play, c'est pas très grave De toute façon, c'est pas comme si j'étais le meilleur ocupeur du monde, je pense Et donc, on est parti pour ce nouvel environnement Après cette intro beaucoup trop longue qui dure 3 minutes Et on se revole D'ailleurs, il me semble qu'on peut passer la petite cinématique De la transition entre chaque pays Mais bon, je vous la laisse Après, je vais la passer Là, je vous la laisse juste une fois Même s'il me semble qu'on l'a déjà vu Mais c'est pas très grave Boum 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 Si on profite, voilà, pour faire un peu de lecture La nage rapide Je vais vous t'énerver plus vite Maintenez ZL en appuyant sur Y pour aller plus vite lorsque vous êtes dans l'eau Et bah voilà ! Mais il fallait lire plus tôt ça Dans une tierce géante Et la région serait célèbre pour son bouquet d'exceptions Ah, donc avant c'était une bague qu'il fallait trouver Une bague que je suppose Bowser voulait voler pour la filée à Peach pour son mariage Organisé là Et là, il veut sûrement voler un bouquet de fleurs géant Genre quelque chose comme ça Ça a l'air très sympa cet environnement Ça me fait presque penser à Donkey Kong Country Je ne sais pas pourquoi Returns plus précisément Pas vraiment silencieuse cette forêt on dirait Est-ce qu'on peut grimper ? Non Alors Il y a un mur de pierre qui délimite la zone La carte Population inconnue Les jardiens J'imagine que c'est les personnes qui habitent ici Taille profonde et étendue En forme d'écrou Horticulture Ok Ah bah déjà il y a des habitants Des autochtones Est-ce qu'on peut grimper au poteau ? Oh mais ouais Incroyable Je découvre des trucs D'ailleurs j'ai découvert autre chose C'est qu'on peut rentrer dans le bateau Par cette trappe En faisant une charge au sol Et également une autre manière Une autre manière c'est en rentrant dans un des pots d'échappement Le plus gros pot d'échappement En fait il fait office de tuyau Voilà Celui où il y a de la fumée qui sort Bref on est parti Et il y a déjà la boutique Je suis si anxieux Je n'arrive pas à arrêter de pivoter Ok Un petit lapin Oh la la Eh ça c'est Mario Galaxy ça Où on devait attraper des lapins Je suis sûr Va falloir l'attraper On s'enfonce dans la forêt Oh Ah oui c'est des écrous C'est marrant Ça a l'air d'être une espèce de forêt Enfin d'usine Dans la forêt Alors Il y a des trucs ici Ah le wall jump Non merde Ah merde Si ça se trouve Si on continue Il y a une lune Je pense pas que ce soit possible A partir d'une certaine hauteur LOL Le sphinx du désert Il est là Un objet non identifié Passé en volant Bah c'est sûrement le bateau volant De Bowser Putain comme Zelda Sérieux faut que j'arrête Les allusions à Zelda Oh une lune Et là elles sont bleues La pichou dans la forêt Mais c'est tout ronron LOL Il se met à danser Nous pouvons vous délester De vos pièces Nous pouvons point Vous Bref Nous avons point De nouveaux points Article A point Vous proposez point Allez Vous pouvez voir Que j'ai gagné pas mal de pièces En votre absence De quoi acheter Un petit peu Tous les stocks Affaire en or A verdure sur vapeur Ah Un espèce de truc De cosmonaute On dirait Il y a marqué Capcom Sur la casquette Ou quoi Qu'est-ce qu'être de mécanos Le couvre-chef idéal Quand il s'agit De mettre les mains Dans le cambouis Tenu à redécorer Soi-même Avec de l'huile de moteur Merci point Beaucoup point Je me change Revenez quand vous voulez Point Ok Ah Qu'est-ce qui était à l'envers Ah non C'est marqué Famicom Pour ceux qui ne savent pas La Famicom C'est le nom de Le nom de la NES Japonaise A l'époque Chapeau d'explorateur Bah là J'ai rien J'ai rien gagné J'en ai que 3 Je peux rien acheter Vizière de savant Tenue de savant Et puis Il y a ses trucs Souvenirs Avec le sticker C'est tout J'aime bien la tenue d'explorateur Les amis Vous connaissez Non je ne sais pas Oui non je sais que Maintenant la flèche Si on maintient la flèche On peut en scanner Ah il y a sûrement une lune Ah non A chaque fois je me dis Il y a des lunes partout En même temps il y en a Vraiment vraiment Beaucoup des lunes Ah là il y en a une Vous voyez le rocher Il brille Est-ce que je peux Ah c'est plus simple Avec la casquette Qu'est-ce qu'il est Pif caillou dans les bois Alors Alors le fond là Ca fait un peu papier peint C'est pas dégueu Mais eh On dirait qu'on est dans une Ah mais la serre Dont il parle C'est ça Si vous regardez au fond Bah vous voyez des traits Des énormes traits Et puis il y a Il y a aussi des Des traits plus fins Qui forment des triangles Un peu partout Je pense qu'en fait On y est là Dans la serre C'est pour ça Que ça fait du papier peint Un peu Le fond Là-bas il y a des écrous Clouc clouc Ah il y a un panneau Il va falloir aller voir Tout ça Je fais tout le rebord Les anneaux ont repopé Mais c'est ouf Comment ça repop les objets Dans ce jeu D'abord on va aller chercher Les petits écrous Qu'on a vu Avant de les oublier Alors ouais Il n'y a pas de dégâts de chute Dans ce jeu Il y a juste une petite Cinématique rigolote Je ne sais pas si c'est bien J'imagine que c'est mieux Pour ce jeu Prendre une photo De cet indice Qu'est-ce qu'il sait Vous demandez quoi ? Genre un ascenseur Avec un coupa mexicain Alors il y avait bien Un coupa mexicain Comme ça Dans le désert Que je ne vous ai pas montré Vous n'étiez pas là Mais je l'ai vu C'est même un mini-jeu Et il demande de monter Pour Putain ils sont chiants Les cailloux ici Ils ne veulent pas se casser En un coup On va passer par là On va voir le sphinx Là ça m'intrigue Pourquoi il y a un ascense ici On est déjà 15 Oh ah tiens La tenue d'explorateur Vu que je l'aime bien A bientôt Elle est marrante Apparemment d'ailleurs Toutes les tenues du jeu Ou presque En fait Elles étaient déjà présentes Dans d'anciens Mario Mais genre des Mario Pas très connus Mais c'est des clins d'oeil A d'autres Mario En fait C'est ça qu'il faut retenir Donc c'est sympa Encore une fois A toi et au couvre chef Qui t'accompagne As-tu des réponses Car j'ai des questions C'est exactement la même chose Que dans le désert Il pose des questions Et on doit répondre Qu'a dérobé le monstre cupide Dans ce havre verdoyen Des fleurs Et puis là On va avoir une salle Bonus Ah non C'est le passage De la suite du niveau Carrément En même temps C'est pas très dur La première question Qu'il pose Ça débloque la suite Ou alors Ça débloque Un bonus Une salle bonus Mais elle est jamais dure En fait C'est toujours une question Sur ce qu'a volé Bowser Dans l'environnement Salto arrière Oui je sais Les questions qu'il pose Par la suite Elles sont plus compliquées Bon en tout cas Faut avoir bien fouillé L'environnement Et elle donne une lune Si on répond à tout Alors Je n'ai rien raté La monette qui vibre en plus C'est parfait Et joli cet environnement Ouais Oh On peut nettoyer C'est L'anti-Splatoon Ah carrément Ça fait mal Ok Une musique qui a l'air super sympa Encore une fois Non mais j'ai bien compris Aïe J'ai fait bouger le Le La caméra En Alors Désolé Je remets bien Voilà Ça me paraît bien Je vais me reculer un peu Pour éviter de De retaper dans la Des rochers a péter Il y en a là C'est un ennemi Ah un nouvel ennemi Pour s'étirer La musique est très sympa Non merde D'accord Ah mais en plus Il repop en bout Il y a des trucs en bas ou pas Elle est bien la caméra Oui c'est bon Ah et puis en plus Comme ça je récupère de la vis C'est parfait Mais non Je suis pas mort Excellent Forêt perdue Merde Ça n'était pas prévu Alors Faut sûrement planter une graine Là dedans On est où là ? On est là ? Ah oui Il y a un point d'interrogation Et tout Mais on a pas de carte A cet endroit là Un peu emmerdant C'est une bonne idée Ça n'empêche De faire une Une forêt perdue Alors là Ça fait vraiment l'explorateur Dans la forêt Oh J'ai vu une lune là-bas Ah non C'est pas une lune A chaque fois Je m'imagine que c'est une lune Parce que Généralement Les objets Qui cachent des lunes Ils brillent De la même manière C'est moi C'est moi ou l'écran tremble Il y a genre un monstre énorme J'imagine Qui se cache quelque part Eh Mario il a peur Oh merde Il y a un chapeau Tellement swag Non Tu ne me rappes pas Ça se trouve en plus On est obligé de l'utiliser Pour péter les trucs Il y a un Il y a un Oh man Excellente idée Encore une fois Oh putain Oh Non merde La vache Faut le faire Se cogner dans les rochers Pour pouvoir En prendre le contrôle D'accord Ou quelque chose Comme ça Genre Voilà Yeah On va foncer Alerte Alerte Non fais pas C'est moi Je te fais pas de mal Ah mais on peut casser Les arbres J'espère qu'il n'y avait Pas de secret A récupérer en haut Que là Je ne pourrais plus Jamais la récupérer Un tuyau Un tuyau Ok Je suis caché C'était caché Mais Mais lol C'est quoi Ah bah voilà Pourquoi ça n'a pas marché La première fois Alors J'avais bien vu Qu'il y avait un truc Ici Ah non T'es confondu Je croyais que c'était Le point d'eau Il y avait un point d'eau Quelque part Non Voilà Je suis complètement perdu En plus On ne peut pas Vraiment se repérer Là dedans Il y a peut-être Il y a peut-être la graine Ah non Je pensais qu'il y aurait La graine A planter Mais elle est encore Autre part Oh Oh merde Je n'avais pas vu Comment j'ai fait Pour louper un T-Rex Vas-y Cogne-toi ici Merde Aïe Hop Ben ouais Mais il a un peu Traversé le L'arbre Yai Il me semblait Qu'il y avait un tuyau Auprès de l'arbre De ce gros arbre Ce bon gros arbre Ah oui Ouh pitting Oh on va vite y aller Yeah Un Deux Allol J'ai sûrement eu de la chance Il fallait faire dans un certain ordre Trésor piégé de la forêt perdue Ah ça aurait été un piège en plus sinon Je crois que j'ai eu de la chance Et pour l'instant c'est cool hein Mais au final on n'aura pas vraiment vu la surface Ou un tout petit peu Alors un truc à dire Tirer la manette Oh petite graine La petite graine Chéra Petite graine Assez balèze quand même Oh un porte-monnaie Yay Et si on appuie sur Y Je dirais qu'on peut balancer des pièces Mais on les perd Donc on ne va pas le faire Ah merde Je me fais toujours avoir Non Non Voilà Alors on va vite là Oup Pourquoi il est pile là où il faut pas Tu veux pas te barrer Purée il va pile là où il faut pas C'est un truc de malade Allez va t'en Allez on va remonter à la surface Ah ça c'est bien Sauter en avant Non mais je voulais pas Yay Et là il y a le perrotruc Qu'est-ce que tu cherches Moi je sais moi je sais Renfoncement à la noire Où est-ce qu'il est caché C'est pas C'est pas faux chercher En gros lui il donne des indices Sur le nom De la lune De certaines lunes Et rien que le nom Ça peut nous donner des indices en fait Ça perd L'hypopète Le monstre Et ça Clique Qui sont encore en haut De la tour C'est inquiétant pour les fleurs Qui sont là-haut Ok Eh bien écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo J'aime beaucoup cette zone Peut-être pas autant que le désert Le désert m'a vraiment C'était vraiment ouf De ce que vous avez pas vu Je peux vous dire que C'était ouf J'ai vraiment beaucoup aimé Et j'espère que cet environnement Sera tout aussi génial Et il a l'air bien parti Bref Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo Et à très vite Pour la suite Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo